Je m'apprête à recevoir le directeur général de la STIB, Brieux Deméus. Avec lui, on parle des défis qui attend la STIB. Il avait promis qu'il resterait discret et il a presque tenu parole. Brieux Deméus n'a fait qu'une sortie en septembre dernier. Il a pris le tram, comme monsieur et madame tout le monde, pour aller timidement à la rencontre des usagers. Est-ce que vous savez qui c'est ? Vous ne vous présentez pas ? Je suis le patron de la STIB. Et oui, un illustre inconnu pour de nombreux voyageurs, Brieux Deméus. Et pourtant, beaucoup l'attendent au tournant. Peu de sociétés sont aussi exposées médiatiquement que la STIB. Des tarifs qui augmentent, des bus qui n'arrivent pas à l'heure, des portiques récalcitrants et on vient lui demander des comptes. C'est aussi l'un des rares patrons dont on connaît le salaire annuel. Il a été annoncé dès sa nomination. C'est 225 000 euros brut, fixe, mais c'est fixe. Et donc c'est ça qui fait la différence. Donc parce qu'on ne veut plus avoir des discussions sur cette partie variable. Ah, la dure loi de la transparence. Même quand on se dit réservé, difficile d'y échapper. Monsieur Deméus, bonsoir. Difficile de vivre caché quand on est patron de la STIB. Ça fait maintenant quelques mois, depuis le mois de septembre 2012 que vous êtes devenu patron de la STIB. Vous avez un tout autre style que votre prédécesseur Alain Fleuche. Vous êtes beaucoup plus discret. Plus discret, en tout cas, ce sont deux personnalités différentes sûrement. Discrets peut-être dans les médias parce que je viens dans les médias quand c'est nécessaire pour l'entreprise. Voilà, maintenant discret dans l'entreprise, sûrement pas. J'ai ma place de patron et c'est une bonne place. Eh bien, on vous tient aujourd'hui et on vous garde parce qu'on va parler du contrat de gestion de la STIB qui a été signé hier avec la région bruxelloise. J'ai envie de dire, grosse mission accomplie pour vous en tant que nouveau patron de la STIB. Vous êtes satisfait ? Je suis content qu'il y ait un contrat qui encadre notre action dans les cinq prochaines années. Mission accomplie, non, parce que tout ce travail a été fait par des équipes, aussi bien du côté du gouvernement que du côté de la STIB. C'est un travail d'équipe. Ce qui est formidable, c'est qu'on y soit arrivé finalement. Et ça a été pour moi une très belle opportunité de me plonger directement dans la vie d'entreprise et d'apprendre énormément grâce à ce contrat de gestion. Le gros défi de la STIB, ce sera d'augmenter sa capacité de transport. Vous l'avez dit, vous souhaitez transporter 60% des Bruxellois d'ici quelques années. Pour l'instant, on est à 55%. Et puis, il faut aussi faire face au boom démographique. Et ça, c'est vraiment... Il y a urgence ? Il y a une urgence, évidemment. Aujourd'hui, on a transporté l'an dernier 350 millions de personnes. On va devoir en transporter 415 en 2017. Ça fait beaucoup de monde. Il faut augmenter notre capacité. Alors, augmenter une capacité prend du temps. On peut augmenter partiellement la capacité en rallongeant les périodes de pointe pendant la journée, offrir plus de services à ce moment-là, servir plus le soir, service plus le week-end. Mais ça ne résout pas tous les problèmes. Et ça, c'est ce qui va se faire. C'est ce qui se fait dans un premier temps. On augmente les heures de pointe. Voilà, immédiatement. Mais si on augmente une heure de pointe, c'est un petit exemple, il faut plus de bus, par exemple. Plus de tram, plus de métro. Donc, on doit acheter plus de matériel. Alors, acheter un bus, ça prend un an et demi. Acheter un tram, ça prend 3, 4 ans. Et acheter un métro, ça prend 10 ans. Donc, il faut intégrer l'aspect temps aussi. Et c'est ça, le défi. C'est que pour absorber cette demande, augmenter cette capacité, on a besoin de temps. Et en parlant justement de temps, et là, on va en avoir besoin, mais c'est vraiment un gros, gros, gros projet, c'est le métro nord qui ira jusqu'à Skarbeek. Et donc, là, vraiment, il est acté dans ce contrat de gestion. On va l'avoir, ce métro nord. Et on connaît d'ailleurs, le tracé, il a été décidé il y a peu de temps. Il va passer par où, ce métro ? Tout à fait. Donc, il y avait 3 tracés possibles. Et le gouvernement a décidé de prendre le tracé dans, c'est-à-dire un tracé qui traverse Skarbeek de part en part, là où il y a le plus d'habitants. Où est-ce qu'il passe précisément ? Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails. Donc, plus que les stations... Il passe plutôt vers la maison communale, c'est ça ? Oui, c'est ça. Un petit peu à gauche de la maison communale. Et on ne sait pas très bien où on va encore mettre les stations, puisque le gouvernement a dit que la localisation des stations serait sujette à une étude approfondie. Et ce sera pour quand, ce métro ? On a déjà une date ? On dit 2022. Et je pense qu'on va y arriver. C'est un défi, c'est un très beau projet, mais il est absolument nécessaire pour la mobilité en ville. Il va remplacer le tram 55 ? Il n'y aura plus de tram 55 après ça ? Non. Quand on aura fait le métro et qu'il sera opérationnel, on va restructurer le réseau de trams qui se passe au-dessus. Vous dire que le 55 va disparaître, je ne peux pas vous le dire. On doit faire l'étude de restructuration. On va peut-être le réutiliser en changeant un petit peu son parcours. Mais des rails de tram sont là où ils sont. On ne va pas les changer si facilement d'une rue à l'autre. Alors, un autre projet, c'est l'automatisation du métro. C'est l'axe est-ouest qui va être automatisé. À quoi ça va servir, en fait ? Pourquoi c'est si intéressant d'automatiser le métro ? Parce qu'on doit augmenter la capacité d'un métro. Un métro, c'est un tube avec des rails dedans. Et on ne peut pas l'élargir comme une route ou comme une artère. Donc, on est obligé de trouver des systèmes qui permettent d'avoir plus de rames dans un certain laps de temps. Aujourd'hui, on a une rame toutes les 3 minutes, toutes les 2 minutes et demie même. Et donc, pour mettre plus de rames, on doit avoir une rame toutes les 2 minutes, toutes les minutes et demie. Et pour ça, il n'y a que la technologie qui peut nous aider et donc que ce qu'on appelle l'automatisation. Alors là aussi, on annonce quoi pour 2019 ? Les premiers effets de l'automatisation, on va les ressentir en 2018. On va passer à 2 minutes entre 2 rames. Et puis, en 2023, on sera 1 minute et demie. Il y a des voix qui se font entendre à l'intérieur de la STIP, des gens qui disent que c'est impossible. Ce ne sera jamais prêt pour 2019 parce que c'est trop compliqué au niveau technique. C'est un projet qui, techniquement, est très compliqué. On l'a déjà fait dans d'autres pays, mais on ne l'a jamais fait avec un réseau comme le nôtre. On a un réseau en fourchette. Parce qu'il y a une branche qui vient de Stockel, une branche qui vient d'Herman de Brou et puis on repart vers Erasme. Donc, c'est ça qui fait que c'est compliqué. Mais il faut prendre ce projet pas à pas et de manière rationnelle et par étapes successives. Et je crois que de cette manière-là, on va y arriver. Donc, il y a d'autres projets, par contre, aussi, qui font beaucoup parler, qui font débat, et notamment dans les communes. Alors, on parle de remplacer le bus 71 par un tram. Alors, il y a aussi le fameux tram à Jette, un tram rapide qui doit aller jusqu'à l'usée de Bruxelles. Ça inquiète beaucoup les habitants. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire pour les rassurer, ces gens-là, qui n'ont pas vraiment envie de laisser la place au tram, visiblement ? D'abord, il ne faut pas s'inquiéter. Il n'y a pas de raison. Je peux comprendre qu'il y a une inquiétude parce que poser des rails de tram, ça perturbe la vie pendant un certain temps, ça perturbe la vie pendant six mois, un an, parce qu'il faut évidemment faire des travaux, on ouvre les voiries, c'est embêtant. Mais le bénéfice que ça procure par après aux habitants, aux commerces, à l'économie locale, à la vie locale, ça n'a pas de comparaison avec les ennuis qu'on a eus pendant un an. C'est comme quand vous construisez une maison, vous avez un jardin qui est sans-dessus-dessous, on a fait des fondations, il y a de la terre partout, et après vous en profitez parce qu'on a tout nivelé, tout est en ordre. Donc surtout ne pas s'inquiéter et ce n'est que bénéfique pour un quartier, pour une avenue, pour des habitants. Mais il va y avoir des années difficiles à vivre, ça il faut en être conscient. Où qu'on soit, quand on a fait le métro depuis 76, on a ouvert toutes les artères de Bruxelles, maintenant tout est en ordre, il n'y a plus rien d'ouvert et tout est bien. Ça a fait souffrir peut-être, mais on a un beau métro. Alors pour reparler du bus septentien qui pourrait être transformé en tram, mais qui sera transformé en tram, la commune d'Ixelles freinait des quatre faibles. Maintenant, Willy de Courti a dit que de toute façon, il ne ferait rien pour empêcher le projet. Mais les communes sont souvent des freins à la réalisation de projets pour la Stib ? Pour les mêmes raisons que celles que je viens de vous expliquer, c'est-à-dire évidemment que le chantier va perturber cette artère pendant un certain temps, mais ça n'apportera que du positif. Aujourd'hui, on a un bus et les bus se succèdent, le bus 71 qui part de la Porte de Namur jusqu'à la Place Flagère, se succèdent à 10 mètres l'un derrière l'autre et ces bus sont bondés. Donc en transport public, quand une ligne de bus est saturée, on passe au tram. Et puis plus tard, quand le tram est saturé, on passe au métro. Mais ça, c'est un petit peu l'évolution normale en transport public. Aujourd'hui, la ligne 71 est complètement saturée et on doit faire quelque chose. Pas qu'on ait envie de la développer pour le plaisir et la beauté du geste, c'est parce que c'est un besoin. La demande est chaussée d'XL, elle est parue du trône. Il faut répondre à la demande des gens chaussée d'XL. Alors on a parlé un petit peu de tous ces projets d'investissement qui tournent autour de 4 milliards, 4,4 milliards d'investissement. Par contre, la Stipe doit aussi faire des économies et va devoir économiser 116 millions d'euros en frais de fonctionnement. Comment vous allez économiser cet argent et le client va-t-il le ressentir ? Le client, on ne va pas le ressentir parce que c'est une opération interne à l'entreprise. On va être plus efficace. Alors il y a toutes sortes de mesures. Il y en a une vingtaine, une trentaine qui font que, par exemple, on va mieux acheter notre matériel à nos meilleures conditions, du meilleur matériel. On va rationaliser un petit peu nos manières de travailler. On va être plus attentif à nos dépenses en économisant l'énergie, en économisant l'eau. C'est toute une série de mesures qui fait qu'à terme, en 2017, on aura cumulé des économies pour 116 millions qui seront immédiatement réinjectées dans les investissements. Donc on fait des économies, mais pour assurer notre futur aussi. Alors l'après 2017, ce sera l'après contrat de gestion qui vient d'être signé. Le métro vers Hucle, est-ce qu'on y pense encore ? Est-ce que c'est quelque chose qui se réalisera un jour ? Bien sûr, parce qu'une partie du métro nord dont on a parlé il y a quelques minutes va aussi se développer vers le sud. Ça fait partie du même projet. On parle du métro nord, mais en fait, dans ce projet, il y a tout un arrangement de tunnels à la gare du Midi et une mise en métro de ce qui est aujourd'hui le tram 3 et 4 qui part donc d'Albert. Et donc toute cette partie-là sera déjà métro. Et puis il y a une ligne de métro possible d'Albert jusque plus loin vers le sud et vers Hucle. Il y avait une question que j'avais encore envie d'aborder avec vous, parce que j'imagine que vous avez aussi découvert en tant que patron de la STIP que la gestion des ressources humaines n'est pas toujours simple, surtout que la STIP est l'un, si pas le plus gros employeur de la région bruxelloise. Et les syndicats et le personnel ont été confrontés ces dernières années à beaucoup de problèmes de sécurité. Est-ce que ça se calme un petit peu pour le moment ? Et quand est-ce que les renforts policiers vont réellement arriver sur le terrain ? Donc les renforts de personnel pour la sécurité sont encore en train d'arriver. On va arriver à 234, 235 fin de cette année-ci. Donc on sera là où on devait être. La police aussi s'est engagée à mettre tous les renforts prévus par le plan de Mme Milquet, la ministre de l'Intérieur. Et donc tout ça sera prêt fin de cette année dans les délais prévus. Bon, la sécurité, je pense que j'en profite, est un sujet essentiel, aussi bien pour le personnel que pour l'usager, le passager et le client. Et vraiment, on y fait beaucoup d'efforts. Tous les jours, c'est un effort, ce ne sera jamais suffisant, jamais assez. On doit vraiment se concentrer là-dessus aussi. Merci.